Yo les p'tits loups ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec... Tadaa ! Nélia ! On va faire une vidéo spéciale commentaires méchants ! Donc on va répondre aux commentaires méchants ! La plupart trouvés sur TikTok parce qu'il y a beaucoup d'enfants mais franchement ils sont pires que sur Twitter ! Horrible ! Franchement j'ai vraiment fait un réseau aussi ! Du coup on a fait une liste des pires commentaires en haut qu'on a pu trouver ! Les plus récurrents ! Et on va y répondre en vidéo ! Ouais allez go ! On commence par qui ? On va commencer par Ena hein ! Parce qu'elle a quand même 1,7 millions sur TikTok ! Donc plus d'argent ! Mais de méchanceté ! Plus d'argent ! Plus de méchanceté ! Tu as une voix d'homme ! Je reçois alors ! Là par contre c'est sur toutes les plateformes ! Que ce soit Youtube ! Bref quand on m'entend en vidéo ! Je suis désolée moi depuis que je suis née ! Dans mes 23 ans de vie on m'a jamais dit que j'avais une voix d'homme ! Moi je pense que c'est l'image que je reflète sur TikTok de la pembeche ! Qui parle comme ça ! C'est vrai des fois je fais TikTok love to love tu connais ! Donc les gens imaginent avec une voix hyper aiguë ! Et pas du tout ! Quand ils m'entendent parler ils se disent tout de suite Waouh t'as une voix d'homme ! Allez je fais encadrer ! Ça devient vexin un peu ! Allez à toi maintenant ! Je vais me faire tuer ! Ces manières j'ai envie de la tuer ! Ça c'est limite un commentaire qu'on a toutes les deux ! Viens ! Viens nous tuer ! C'est les commentaires que je reçois très souvent sur mes TikTok ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse frérot ? Tu veux que je fasse quoi ? Se parler à rien ? Se parler à vent ? Je sais pas je comprends pas ! Donc je fais TikTok à un moment donné ! TikTok à un moment si tu plais ! Ça tourne ! Je fais une nouvelle musique ! Voilà c'est sympa ! T'es pas content ! Dégage c'est tout ! Et merci ! Bon Nélia ! Joule ne se serait pas intéressée à toi si t'avais pas ta prothèse ! Alors ! On va recontextualiser la situation ! Donc en gros on est allé au concert de Joule entredi dernier ! J'ai une heure en plus bonjour de ma vie ! C'est une fan de Joule ! Oh bah je pense que ça peut se deviner hein ! Bon je pense que vous le savez ! Joule par exemple où il y a marqué Joule, il y a marqué doré de platine ! Il y a l'ovni ! J'avais fait une prothèse grâce à la team Domitale Orthopédie ! Les casques à la team Domitale Orthopédie ! Voilà les meilleurs prothésistes ! On voit pas le doré de platine ! Non mais y'en a un ici ! Oui mais là on le voit pas ! Je veux mettre des bouts non plus ! Du coup j'avais mis un tweet qui a fait énormément de retweets du coup presque 20 000 pour que Joule dédicasse ma prothèse ! Il y avait répondu ! Joule l'avait répondu ! Il y avait dit qu'il dédicasse sa prothèse mais le truc c'est qu'on avait aucune nouvelle ! Elle avait pas reçu le message de la journée etc. Donc on savait vraiment pas si Joule allait savoir que c'était à Bordeaux même qu'il existait la jeune fille avec la prothèse ! C'est au dernier moment moi j'y croyais plus à vous ! J'ai fini de chanter J'oublie tout ! Et le refrain qui tournait tout le monde commençait à partir ! Et lui même partait ! J'avais dégalé mon téléphone il me disait je remercie machin je remercie Bidu ! J'étais là oh putain ! Et là au dernier moment tout le monde partait ! Il arrive sur scène ! Ah oui j'ai oublié ! Il a appelé Nélia sur scène donc du coup après elle est partie faire signer sa prothèse ! Et du coup pour en revenir au commentaire ! Joule voilà c'est quelqu'un d'hyper altruiste et pour se gaver à sa team, à ses abonnés et tout ! Forcément que si j'avais pas eu ma prothèse ça aurait été différent ! J'en branle ! Le truc c'est qu'on s'en fout ! Tu t'es fait dédicacer sa prothèse ! Toi Joule il sait même pas que tu existes ! Allez ciao ! Oh t'as vu ça le fait ! Tu changes de mec comme de chaussette ! J'ai envie de lui porter sa place tellement ça m'énerve ! Quand Tena Vivas fait des tiktok avec des mecs c'est pas forcément son mec ! Vous voyez ce que vous voulez vous dire ? A un moment donné faut arrêter c'est parce que je fais un tiktok avec un pote ! La mythique info existe ! Oui parce que quand tout le monde fait des tiktok avec leurs potes la personne dit rien tout le monde dit Ah trop cool l'amitié ! Et quand moi je fais un tiktok ça y est j'ai 10 000 mecs différents ! J'ai eu qu'un mec dans ma vie hein ! Je suis restée 7 ans avec et j'ai mon deuxième copain actuellement voilà de relation, vraie relation sérieuse ! Après oui j'ai eu des copains au collège hein ! Ça va je vais pas vous dire tous les copains que j'ai eu au collège mais voilà ça me fait bien rigoler quand on me dit que je change de mec comme de chaussette ! Ah c'est encore un bon ordre de la gueule ! Tu montres tout le temps tes seins ! Déjà faut savoir que je passe sur le billard le 5 ! Pour m'en faire retirer j'ai besoin de défendre cette cause là des meufs qui ont une poitrine énorme ! Bon je comprends ! Les filles qui ont pas de poitrine ça peut être très complexant machin ! On parle tout le temps de l'augmentation mammaire ! Franchement avoir une grosse poitrine c'est horrible ! Et on fait tout pour la cacher parce que déjà c'est pas proportionnel c'est moche c'est tout ce que vous voulez ! Mais on le voit sur Tiktok ! C'est lourd ! Et que ça soit sur Tiktok que ça soit dans la vie c'est quelque chose déjà que j'essaie de cacher parce que je trouve ça horrible ! Moi je suis pas d'accord c'est pas horrible ça fait partie de toi certes ben voilà c'est ton choix aujourd'hui de faire une réduction mammaire mais à un moment donné faut arrêter s'il vous plaît de sexualiser encore une fois je me répète je l'ai déjà dit dans ma FAQ ! Mais les seins c'est pas d'ordre sexuel en fait les seins ça reste des seins ! Elle montre trop ses seins et alors mais ils sont là ces seins qu'ils font ! Elle va arrêter un mando elle va se les arracher qu'est-ce qu'elle fait complètement je t'en vais ! Bah du coup elle va les faire arracher les seins ! En tout cas oui toi c'est ton choix mais moi je soutiens aussi les filles qui ont des gros boobs et qui le mettent bien d'avant ! Il n'y a pas qu'à être gros pervers dans ta tête et être là Aaaaah des seins ! Surtout que c'est les meufs qui lisent ça à la plupart du temps ! Ouais ! C'est cette façon frustrée ! C'est bon on a compris que t'avais pas de jambes ! C'est tellement con que j'avais pas quoi répondre ! Moi je veux toujours partager un truc positif un bon message pour les gens qui me suivent et puis voilà je sais que sur TikTok il y a beaucoup de petits Du coup il y en a peut-être qui ont vu mes vidéos avec d'autres youtubeurs machin donc voilà ça les informe Sauf que en fait la plupart du temps c'est des boutons qui vont répéter ce qu'ils disent, ce qu'ils lisent C'est parce qu'ils sont jeunes donc forcément on leur en veut pas particulièrement mais à un moment donné sa prothèse Faut savoir que c'est comme des lunettes Une nouvelle peur de choses ! En plus oui c'est comme une nouvelle peur de chaussure parce qu'elle a fait Juste amusée ! Voilà, à chaque fois qu'elle la change du coup bien sûr que t'as une nouvelle prothèse t'as envie de la montrer ce qui est tout à fait normal Donc à un moment donné dire c'est bon on a compris que t'avais une prothèse qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se l'enlève pour vous faire plaisir ? En fait vous voulez voir son moignon c'est ça ? Mon membre résiduel ! Ça fait partie d'elle en fait ! Ton frère a un monosourcil et elle est mal éduquée T'es moche, tout ça, toutes les critiques Ça je les ai encaissés moi je m'en fous Ça me passe au dessus, j'en tape le coquillard Mais quand ça se touche mon frère au début ça a été très dur J'ai regretté de l'avoir affiché sur les réseaux parce que je me suis dit putain Ça se trouve il va en souffrir plus tard C'est pas quelle répercussion ça aura sur lui Il est jeune encore quand ils disent monosourcil Tu vois écrit monosourcil Waouh c'est bien, oui oui tu as vu mon frère un duvet au milieu de ses sourcils C'est un enfant de 6 ans, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? C'est sa particularité ? Tu es qui toi ? Regarde ta tête, il a 7 ans aujourd'hui Et je veux dire c'est pas à 7 ans qu'on va emmener un enfant se faire épiler Il faut savoir que mon frère c'est quelqu'un de très fort Il a un très fort caractère et ça j'en suis plus que fière Parce que moi je vous dis à la tête comme vous le savez J'ai l'angoustache, bref, j'en ai souffert Et lui, la dernière fois je lui ai dit tu veux que je te tende ? Je te mette un blond ? Non, moi je l'aime au monosourcil et je le garde Et fuck ! Ensuite qu'il soit mal éduqué, c'est con ce que je vous dis La dernière fois on était à Auchan, un mec de Auchan il fait tomber des gâteaux Il s'est baissé, il les a ramassés Quel gosse de 7 ans va faire ça ? C'est quelqu'un qui n'aime pas vexer les gens Certes il parle mal mais c'est parce qu'on est comme ça Il a des grandes soeurs En public il est très très bien Le vocabulaire ça se gère Dehors il est très bien A la maison il fait ce qu'il veut Est-ce que ça vous plaise ou non ? Tu te sers de ta prothèse pour attirer la pitié Et pour faire le buzz J'ai parfois des commentaires qui me disent Apaisse ton arme Oh la pauvre, ma pauvre machin Moi ça m'énerve parce qu'en fait C'est quoi moi je fais là, je suis positif, je souris, je rigole Et là je dis c'est quoi Oh la pauvre elle a pas de gens Moi je veux partager un message positif Je veux que les gens Ils soient découragés, ils aient problème de santé Ils voient ça, ils soient trop contents et tout Je pense que si je voulais utiliser l'appétit Je serais plus en mode J'ai mal Ouais Comme la moitié des meufs sur TikTok Mon mec m'a quitté Ouais voilà Elles sont là, elles ont des larmes qui coulent Bref, ne critique pas nous on s'en fout Voilà, chacun fait ce qu'il veut C'est hypocrite de dire ça Je pense que les gens Ils voient en fait le monde Par rapport à ce qu'ils sont Tu vois c'était négatif Tu vas voir tout en négatif Tu vois ce que je veux dire ? Et comme les gens sont des moutons Dès qu'ils vont voir un commentaire méchant Il va falloir qu'ils en grainent Pour eux comme il y a tel nombre de personnes Qui le disent Bah c'est que c'est forcément vrai Forcément vu qu'il y a 100 personnes Qui vont aimer le commentaire d'un pimpin Qui est marqué Tu veux faire ça pour faire le buzz Ou pour attirer la pitié Ceux qui ont peu fermé jusqu'à 12 ans Et qui harcèlent les gens quoi Et le buzz à un moment donné C'est vous qui le faites En commentant en fait vous augmentez nos statistiques C'est grâce à vous qu'on augmente un abonné Merci hein Merci les gars Alors franchement celle-là elle est pas mal T'es en trans Alors ça Ça c'est vexant T'es en trans franchement ça fait mal au coeur Et avec tout ce qu'on voit sur tiktok encore une fois C'est pour ça que j'en veux pas aux jeunes et tout Qui se disent est-ce que t'étais un homme avant etc Parce qu'on voit tellement de choses sur tiktok C'est vrai que tiktok je trouve ça génial Parce que c'est l'application Qui fait que les garçons qui ont envie de se maquiller Qui sont gays Tout parle de tiktok T'es vraiment le libre en fait Ouais Moi je pense que tiktok ça a beaucoup aidé ces personnes là Du coup tellement vous voyez de choses que moi voilà J'ai mes cheveux longs Vous me demandez si c'est de la perruque Non regardez Aïe J'ai la visière assez carrée Bon quand t'entends ma voix Tu te poses encore plus de questions Parce que tu te dis que j'ai une voix assez grave Ouais Je suis grande Je suis stock Enfin ouais je suis stock main un peu Voilà C'est vrai que ça peut porter à confusion Mais non Franchement je pense que c'est vraiment méchant Je pense pas que les gens ils le pensent sincèrement Je pense que ouais Je pense qu'il y a de la méchanceté Et aussi des gens qui tellement ils voient de choses sur tiktok Qui se posent des questions Sa jambe a oublié de pousser Alors ça c'est un commentaire qui l'a blessé Autant la plupart des commentaires je m'en fous C'est vrai qu'après on en avait parlé avec Léna Et qu'elle m'avait dit non mais en fait ça c'est le commentaire le plus bête Et le plus insensé en fait Y'a pas de raison que ça te fasse de la peine J'allais dire les gens ils savent très bien que les gens me se repoussent pas J'ai quand même parfois des petits sur tiktok qui me demandent si ma jambe va refousser C'est ça donc vous êtes trop chou Vous êtes trop mignons A la limite je sais pas portez vos ovaires ou portez vos cojonesse Et venez avec votre vrai compte C'est tellement des lopettes T'imagines les gens de Bordeaux là qui vont entendre tes mots et vont la comprendre Oh putain merde j'ai pas fait exprès Il y a une prothèse que vous savait pas Vous avez vu sa prothèse ? Si vous avez pas vu sa prothèse regardez Regardez Et y'a Jul dessus Regardez Jul il l'a signé Regardez c'est quoi ça ? T'as grossi J'ai mis ça commentaire méchant parce que ça se dit pas Après voilà je le prends pas mal J'allais pas dire t'as grossi, ah t'es flasque, t'as de la cellulite Voilà on m'a dit aussi Miss Cellulite Oui j'ai grossi Et c'est des kilos du bonheur Ça lui va trop bien Trop chou Elle dit ça parce qu'elle m'aime bien Vous comprendrez pourquoi un jour si je m'explique sur ça Avant j'étais plus mince c'est vrai J'étais peut-être mieux physiquement pour vous Mais dans ma tête c'était horrible J'étais au fin fond du saut Aujourd'hui je suis tellement heureuse Tes kilos ils arrivent en même temps que ton bonheur genre Quand on est amoureuse on se fait un peu plus de restos Quand on est vraiment amoureuse c'est clair On mange plus quand on est bien avec la personne c'est clair et net Alors ça c'est marrant Un jour t'as la jambe à gauche Un jour t'as la jambe à droite Tu te foutrais pas un peu de notre gueule ? Voilà ce qu'il y a écrit Faut savoir que ma photo profite sur TikTok C'est la tour Eiffel C'est une photo qui a été prise en caméra arrière Du coup ma prothèse elle est du bon côté Alors que quand on filme un TikTok On pose le téléphone C'est miroir Et ça fait effet miroir Donc c'est inversé Et j'arrive même pas à croire que je me justifie là-dessus Tellement c'est con Tellement pour moi ça a l'air évident Je ne vous supporte plus Alors ça je me jure c'est mon commentaire préféré Jeune fille ou jeune garçon C'est tout le temps des filles qui disent ça Il y a des garçons Attends il y a un mec qui m'a dit je vais te noyer Viens me noyer frégo Viens à vous qui ne nous supportez plus Déjà c'est en train de donner à notre vidéo Tu as un sacré soucis Je pense que tu es notre fan numéro 1 en réalité Et ben tu prends Tu vois ton doigt comme je l'ai dit sur Snapchat ou sur Instagram Je sais plus Tu le prends et tu me bloques T'es pas gratté des petits j'aime Oh qu'elle est mignote J'ai envie de te donner 1€ tellement tu fais pitié Au début t'encaisses T'encaisses Tu dis rien t'es déjà tranquille Mais en fait à un moment donné Oh les gens sur TikTok ils prennent des ailes Vous voulez couper vos ailes Oh les gens ils me disent Mais faut pas répondre aux commentaires méchants Ça leur donne de l'importance Ignore les Trop facile C'est comme ça que maintenant sur TikTok Il y en a qui se prennent pour les rois carottes Qui vont sous chaque TikTok Qui commande t'es moche Mais tu es qui toi pour dire que telle et telle personne est moche C'est une criticasse qui s'appelait Compte insulte Oui voilà en fait Et je vous jure ils font même des comptes spécial insultes Mais les pauvres le karma ils savent pas Qu'ils vont leur mettre un huppercule crochet retourné C'est pour ça que j'ai été obligée de désactuer avec ma commentaire Faut lutter contre ça et moi à partir de maintenant Ça je supprime Ça leur fout le seuil Parce que du coup ils ont pas leur petit j'aime La frange est démodée Ecoute moi bien Si toi tu veux être une photocopie d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie C'est ton problème frérot Moi j'ai ma frange depuis que j'ai l'âge d'avoir une frange Bref en tout cas je m'en fous Mode pas la mode Rien à faire En attendant il y a même pas deux mois Il y avait Kylie Jenner qui en avait une Nicki Minaj Bref tu vois je vais pas me justifier Je vais pas dire Ah non tout le monde s'en fait ils se font des petits poils comme ça sur la tête Mila Jasmine on s'en est fait une il y a une semaine Tu lèches les fesses aux influenceurs Alors peut-être qu'il y a des gens qui disent ça par rapport à l'histoire avec Jerem Star Il y a quelques mois Je vais pas trop aller dans les détails machin on s'en fout c'est passé Jerem Star on m'avait contacter de faire une vidéo ensemble Et ça ne s'était pas fait pour plusieurs raisons qui m'avaient déplu Parce que voilà j'ai fait une vidéo avec Tibo InShape Pour ceux qui connaissent pas allez voir sur Youtube On lui fait une pub on est gentil Oui bah oui Vous m'avez vu avec Jerem Star Et donc il y a quelques temps j'ai fait une vidéo avec Tibo InShape Donc faut savoir que dans les deux cas Dans les trois cas parce que j'ai aussi fait une vidéo avec Julie 12 février que vous connaissez D'ailleurs je porte son petit t-shirt reborn qui s'appelle Nelia Place mon produit C'est tout le temps eux qui m'ont contacté Et franchement à ma place vous n'aurez pas dit non voilà Ah oui aussi on m'a pas mal dit que j'étais pote avec Lena pour sa notoriété Bien on rembobine on raconte comment on s'est connu je crois Alors déjà faut savoir que quand on s'est connus j'avais moins d'abonnés qu'elle sur Instagram On s'est connus les réseaux c'était de la merde On avait des vies de merde Franchement en fait avec Lena on s'est connus On était déprimés en même temps On quittait une vie de merde en même temps On quittait nos relations en même temps On est allé mieux en même temps en fait Lena franchement je vous le dis c'est l'une des rares personnes Demain il y a les réseaux qui s'arrêtent J'en ai rien à foutre moi je vais appuyer jusqu'à quelqu'un sac Celle là elle est pas mal aussi Sachant que c'est la plupart des filles qui disent ça Tu fais honte aux femmes qui se respectent à t'afficher comme ça Alors ça ça fait très très mal parce que si toi tu es une femme qui est entre guillemets girl power Que tu défends la femme et bien justement tu défends Là où tu défendrais la femme c'est justement tu défends la femme qui fait ce qu'elle veut Ca c'est ce qu'on appelle une fémen en fait c'est à dire qu'elles ont leur idéologie Ces filles vont critiquer les voilées mais elles vont aussi critiquer les filles en minijupes Ce que je défends moi personnellement c'est T'as envie de te mettre un voile sur la tête tu te mets un voile sur la tête T'as envie de te couvrir tu te couvres T'as envie de sortir en minijupe tu te mets en minijupe Et les femmes notamment qui donnent raison à ces hommes là Ca fait mal Donc tu conçois qu'un homme me traite de pute parce que je suis habite de telle façon Y'a un viol qui a été justifié dans je sais plus quel pays parce que la mode portait un string quoi Mais c'est la question juste après Là franchement fallait les avoir accrochés de la vérité c'est le commentaire qui m'a le plus énervée de tous mes commentaires TikTok Parce qu'il a eu aussi beaucoup de j'aime Des milliers sur ta vidéo avec Camille Donc en gros elles étaient à la salle de sport Elles étaient forcément hantes ou lentes Et c'était la musique de Jul en plus As-tu vu son cul ? A la belle maniana J'ai vu la lune Et donc du coup qu'est-ce que je fais sur la vidéo ? Camille on te fait un gros bisou d'ailleurs Camille Jul si tu regardes cette vidéo Les filles comme toi faut pas qu'elles s'étonnent de se faire violer On va pas passer par quel chemin Mais pour vous expliquer parce que du coup je monte les fesses de Camille en leggings Ca va elle était pas en string Et là un mec il a commenté C'était un mec ? Oui c'était un mec Mais les filles le défendez ! Vraiment j'ai transpiré ce jour là Et donc ce mec là a commenté Les filles comme toi faut pas qu'elles s'étonnent les chiennes C'était les chiennes comme vous Faut pas qu'elles s'étonnent après de se faire violer Déjà faut savoir que sur TikTok Le fait que vous soyez en anonyme quand vous aimez les commentaires Ca vous donne beaucoup plus d'elles Et beaucoup plus de liberté Je pense que si on voyait votre blase quand vous aimez un commentaire Il y en a il a écureu beaucoup moins 1700 personnes ont aimé ce commentaire Donc là j'ai pas pu rester sans rien faire J'ai même fait une vidéo sur TikTok à la suite de ce commentaire C'est pour ça parfois c'est hyper frustrant pour moi Parce que je sais pas si les gens me regardent dans la rue Ou parce qu'ils me connaissent Ou parce qu'il y a mon cul Ou parce qu'il y a ma prothèse tu vois Et il y a un phénomène pour les plus jeunes Je pense que c'est une maladie mentale carrément Elle s'appelle l'actrotomophilie C'est l'attirance sexuelle en fait pour les personnes amputées Je reçois souvent dans mes DM Des personnes qui aimeraient des faveurs sexuelles Tu vas pas T'as 14 ans quand même Malgré qu'elle soit très mature etc Ça reste quand même un bébé Un baby On est en hiver Pourquoi t'es en short tu veux montrer ta prothèse ? Alors réponds pour moi parce que j'ai trop la flemme Est-ce que toi tu portes une prothèse ? Est-ce que tu sais ce que c'est dans la vie de tous les jours de porter une prothèse ? Non moi non plus A un moment donné je pense qu'en jean Vas-y tu peux le dire De quoi ? En jean quand même t'es moins à l'aise Ah oui non mais clairement Dans mes mouvements et tout Puis même si j'ai un problème ou quoi En short ça serait genre deux secondes Quand elle va chez le prothésiste en général Elle évite de mettre un jean Souvent quand on fait des tiktok c'est qu'on est chez le prothésiste Avec le squelette là Freddy Bisous tu passes par là Freddy Forcément quand elle va chez le prothésiste Il faut qu'elle mette quelque chose qui soit facile à enlever Donc à un moment donné non Elle ne se met pas en short Pour montrer sa prothèse Parce qu'elle a des jeans Elle met des jeans Elle met des pantalons amples On en revient en fait que quand j'ai une nouvelle prothèse Je la montre Une fois comme nous Je suis sûr Le travail de ouf pour moi Et domitale orthopédie Si vous passez par là Emmercez la zone Moi je vous dirais la réalité Si j'avais une prothèse comme la sienne aussi belle Parce que là c'est des oreilles de platine Bon j'aime Joule Mais je suis pas fan du tout Toi tu te fais des trucs Pokémon Ouais c'est sûr Et je vous dis la vérité Moi j'ai une prothèse comme ça aussi belle Mais toute ma vie je suis en short Hiver comme été je suis en short Si vous êtes pas content encore une fois C'est la même chose C'est ça le truc en fait Moi je propose que vous commentiez à ces vidéos Oh tu veux Daniel avoir répondu Oui mais on verra après Donc du coup ce que je propose C'est que vous mettiez en commentaire Vos commentaires méchants Que vous ayez reçu Vos pires commentaires méchants Je vais mettre en barre d'infos Les liens Instagram Comme ça t'as juste à cliquer Bam Ça te balance sur Instagram Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous Gros bisous